Colossé chapitre 1 verset 12 à 13 Colossé chapitre 1 verset 12 à 14 Amen Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable c'est-à-dire qu'on n'était pas capable Amen Amen Rendez grâce au Père qui a fait quoi qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable capable de quoi d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière d'avoir part dans l'héritage des saints dans la lumière c'est-à-dire qu'on n'était pas capable le prophète c'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire de rendre grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir héritage de quoi l'héritage des saints des saints dans la lumière dans la lumière on n'était pas dans l'héritage des saints dans la lumière Paul parle au Colosse quand Paul parle à l'époque il avait le coronavirus de l'époque le coronavirus de cette époque c'était la lèpre mais quand il va écrire au église du Colosse il ne dit pas que Rendez grâce au Père parce que tu as été délivré de la lèpre non ce n'est pas son problème le malade il dit Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable c'est-à-dire qu'on n'était pas capable mais quand est-ce qu'on n'était pas capable c'est aussi une question que le test doit répondre parce que quand Paul parle que vous êtes capable vous a rendu capable c'est-à-dire que d'avance on n'était pas capable mais quand est-ce qu'on devient capable de quoi héritage du royaume de fils des saints quand est-ce qu'on était capable la Bible aussi va répondre parce que Jésus Paul parle par rapport à la parole du Seigneur j'aime ça Alléluia Paul dit ça si et correcté chapitre 11 le verset 21 la porte de Paul va dire c'est que j'ai réçu du Seigneur c'est ça que je vous je vous donne c'est-à-dire la parole qu'il a tenté d'écrire au Colosse il a réçu ça du Seigneur mais quand est-ce qu'on n'était pas capable la parole de l'île chapitre 10 du bon samaritain va répondre il y avait un homme qui descendait de où l'homme était où l'homme était où l'homme était où l'homme était où un homme qui descendait de Jérusalem pour aller où il descendait de où de Jérusalem pour aller où au milieu de la chemin il a trouvé quoi les bandits tu vas trouver seulement les bandits lorsque tu quittes Jérusalem on n'attaque pas les hommes qui montent à Jérusalem on n'attaque seulement les hommes qui descend est-ce que quelqu'un est parmi nous vous savez pourquoi on ne peut pas attaquer l'homme qui monte à Jérusalem parce que l'homme qui monte à Jérusalem est avec son Bible avec son action de classe il part pour aller adorer les vieux d'Israël cet homme le diable ne peut pas les toucher parce que les vieux d'Israël attend l'action de classe dans les temples vous savez tu fais une technique à la diable le cartac à monter toujours à Jérusalem avec ton action de classe avec ta dîme avec ton loueur de la biche c'est pourquoi ce matin je parlais de quand Israël avait hanté à la foule de Jérusalem Alléluia ces hommes descendent ne sont pas des enfants prophètes nous sommes appelés pour descendre nous sommes appelés pour monter Alléluia nous sommes appelés pour se gérer devant le coronavirus nous sommes appelés pour élever le nom qui est au récit depuis le nom le nom de Jérusalem s'appuie quoi comme le diable connaissait la révélation de descendre il va suggérer à Jésus de descendre sur la croix Jésus a dit non je ne peux pas descendre à ton niveau Amen 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 Vas-y mon frère Alléluia c'est ton croix qui descendait Maman Non je répète Alléluia Si vous ne voulez pas que le diable vous attaque il faut toujours monter Alléluia C'est pourquoi dans la croix le diable connaît la révélation de Jésus est sur la croix les gens ne peuvent pas les proposer si tu peux descendre de la croix mais Jésus n'a pas descendu pourquoi descendre c'est ce que ça au niveau de l'île qui est en train moi je suis déjà Ah c'est pourquoi les Tchambalat et les Domi ont connaissé aussi la révélation de monter il faut dire à Némi de laisser construire la mire de Jérusalem Némi va dire je ne peux pas descendre parce que je fais une grève Alléluia les hommes qui montent Dieu est avec elle descendre l'homme dit un homme qui descendait de Jérusalem peut partir à Jérusalem dans le milieu du chemin il a trouvé les banheures les banheures ils ont torturé ces troupes ils ont frappé ces troupes ils ont laissé demi mort ça c'est Adam Adam lorsqu'il avait péché il était demi mort Amen ça va ? ça va il y avait passé un sacrificataire un levite les deux ont pas mais il y avait un homme qui a vu le pire de bon ça ? ça va il descendait dans cette chaîne c'est pour Samariter c'est lui-même Christ parce qu'il a tenté de parler en sa part Alléluia il pouvait faire cet homme la Bible dit qu'il descendait de son de ce quoi ? de son cheval c'est tout un roi qui va descendre de son cheval c'est alors qu'on n'était pas capable ce moment là on n'était pas capable parce qu'on était déjà torturé par le diable abandonné dans le chemin déni mort mais lorsqu'il est venu il nous a regardé il savait que les autres ont déjà passé il ne s'est pas occupé de toi mais lui dit non moi je vais s'occuper de toi Amen moi-même je vais s'occuper de toi parce que la France t'attend Alléluia Amen parce que le Faux-Tivoire t'attend je crois qu'il s'est occupé de toi parce qu'il y a une mission pour toi il a descendu même de son roi parce qu'il est très droit mais il a sauvé à son niveau Alléluia il a baissé de nouveau pour toi Amen pour te prendre dans sa main l'homme a dit que ce l'homme a pu nuire le vin et il a soigné ses mains lorsqu'il a soigné cet homme c'est-à-dire que cet homme était incapable de lui-même de se soigner Amen le péché nous a rendu incapables de faire des choses comme on fait aujourd'hui mais lui il nous a fait qu'un capable mais ça ne se finit pas là la Bible dit lorsqu'il a fait le premier secours il a soigné cet homme la Bible dit qu'il a pris cet homme et il transporta Alléluia il n'a pas laissé dans le chemin il a pris cet homme et il transporta le transport c'est quelque chose qui nous déplace d'un lieu pour le nom Alléluia on était dans un lieu impropre mais il nous a transportés parce que je veux finir il y a encore une autre prophétesse qui va passer qu'est-ce que la Bible dit qui nous a délivré de la puissance qui nous a délivré quoi ? délivré de la puissance de ténèbres il nous a délivré de la puissance c'est-à-dire nous ne radions pas grâce à cause du Covid non 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 nous radions grâce à Dieu parce qu'il nous a délivré de la puissance c'est-à-dire du ténèbres être délivré de la puissance de ténèbres c'est plus fort que les coronas Amen Alléluia Amen les coronas vont vacciner comme le papa dit maintenant dans quelques jours on va passer à vacciner mais dans la puissance du ténèbres on peut être vacciner Amen c'est seulement lui qui a la capacité de délivrer est-ce que nous sommes là ? il nous a délivré de quoi ? de la puissance c'est lui ? de ténèbres et il a fait quoi ? il nous a transporté il nous a transporté dans le royaume du fils de son âme nous vivons dans le royaume Alléluia nous sommes enfin du royaume le corona a perdu parce qu'il m'a trouvé dans le royaume Amen 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 le corona a perdu parce que le corona m'a trouvé dans le royaume tout royaume a un roi Amen Alléluia tout royaume a un roi et notre royaume le roi s'appelle Jésus Christ lorsqu'il nous a délivré il nous a pas abandonné il nous a transporté dans le royaume du fils de son âme nous vivons dans le royaume de Dieu si tu vis dans le royaume de Dieu ne se préoccupe pas parce que le roi du royaume est avec toi Amen Amen avec vous Alléluia C'est pourquoi tu me faisais a été atteint par le corona mais toi tu es là début sans problème pourquoi parce que l'armée du royaume t'a protégé l'armée du royaume t'a gardé dans le royaume où nous sommes transportés personne ne peut nous toucher sans l'autorisation du roi Amen Alléluia Nous vivons dans un royaume là où personne ne peut pas nous retirer de là si le pied n'a pas l'autorisé notre vie est cachée en Christ et en Dieu Alléluia pour nous toucher il faut d'abord manger ces deux personnes Amen C'est possible de nous atteindre parce que nous sommes protégés par le roi Alléluia Notre roi est fort c'est pourquoi nous devons le rendre grâce parce qu'il nous a rendu capables on n'était pas capables on était incapables personne ne peut dire non c'est pour ma force non 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 ni par la force ni par la violence mais par son esprit que nous sommes là que nous sommes debout nous avons des enfants nous avons notre famille c'est à cause de lui ce n'est pas nos capacités mais c'est sa capacité qui nous a fait la fin du royaume c'est pourquoi Paul va dire à l'église de commence mes frères et mes sères dans nos grâces au Père qui nous a rendu capables si c'est tout que tout était tellement pour nous on ne peut pas être de lui nos ennemis vous pouvez déjà nous est terminés mais il ne faut pas de nous terminer pourquoi ? parce que dans le royaume nous sommes protégés celui qui nous garde dans ce royaume il ne dort pas à cause de nous alléluia celui qui garde dans ce royaume il ne dort pas celui qui garde Israël il ne dort pas et il ne sommeille pas c'est-à-dire notre protection c'est 24 heures sur 24 partout où je suis il est avec nous l'ange de l'éternel quand peut-être tout le monde c'est que amen c'est pour moi la terre la somme c'est pour moi le royaume bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait bénis le Seigneur pour ce qu'il veut faire dans le 2021 commence à glorifier Dieu pour ton papier de l'année prochaine pour ton papier de l'année prochaine pour ton succès de l'année prochaine pour la grandeur de ton Dieu prophétique de l'année de ton ministère cette année au nom de Jésus reçois le Seigneur le Seigneur reçois le Seigneur de ton ministère reçois que le Seigneur de l'éternel que le Seigneur de l'éternel au nom de Jésus Alléluia Amen la Bible a dit c'est ici je termine par je suis chapitre 6 verset 1 je suis chapitre 6 verset 1 je termine par je sens l'option de Jésus Alléluia tu vas le glorifier dans cette année comme ça il est le fier du vizir il est ce qui parle avant même d'arriver avant d'être à 2020 il est qui est-ce qu'il te donne cette année comme procession Alléluia écoutez ce que la parole de Dieu a dit Joseph 6 à partir du verset 1 Jéricho était fermé Jéricho était fermé et barricade et barricadé devant les enfants d'Israël devant les enfants d'Israël attend ma sœur tout le monde j'aime la parole j'aime les écritures j'aime rester dans la Bible ne sors pas dans la Bible prêche les écritures la Bible dit c'est fou Jéricho était quoi ? fermé fermé et barricadé devant qui ? devant les enfants d'Israël devant les enfants d'Israël personne ne fait quoi ? personne ne sortait et personne n'entrait c'est-à-dire il s'était impossible d'entrer dans Jéricho pourquoi ? il s'est fermé et barricadé devant les enfants mais quel était le désir des enfants d'Israël c'est-à-dire où ? en Jéricho mais ce Jéricho est quoi ? est fermé et barricadé verset 20 verset 20 saisir la parole que Jéricho est fermé et barricadé devant les enfants d'Israël le peuple poussa des cris le peuple poussa des cris il y a un moment dans ta vie il faut il faut cesser de lutter il faut cesser de lutter avec des gens il y a un moment dans ta vie il faut commencer à parler à pousser seulement des cris il y a un peu pousser des cris pousser des cris des cris de voix pousser des voix des cris et les sacrificateurs sont nés des trompés et les sacrificateurs sont nés des trompés c'est qu'il faut avoir l'oreille d'écouter le son de la trompés la Bible dit et rien le peuple qui connaît le son de la trompés et la Bible dit qu'il nous a fait un royaume de quoi ? des sacrificateurs toi tu es un sacrificateur moi aussi je suis un sacrificateur ce qui est important dans le combat de notre vie il faut avoir l'oreille d'écouter le son de la trompée il y a des gens qui ont déjà perdu l'oreille les gens n'écoutent plus la trompette est en train de sonner dans quelques minutes on va partir mais lui il est frustré parce qu'il est en train d'écouter la télévision sur la chaîne Cals si tu écoutes cette chaîne Cals tous les jours tous les jours tes oreilles vont fermer parce qu'on va te dire il est en train de mourir aujourd'hui il est en train de contaminer mais écoutez le son de la trompette vas-y lorsque le peuple entendit le son de la trompette lorsque le peuple entendit le son de la trompette c'est-à-dire il faut agir par rapport le son de la trompette avant d'agir est-ce que tu as écouté le son ? qu'est-ce que tu as écouté pour faire ce que tu as aimé de faire aujourd'hui tu as écouté quoi mais le peuple l'a écouté quoi le son de la trompette et après il poussa de grands cris il poussa de grands cris c'est-à-dire il a aussi des petits cris Amen Alléluia Amen il y a des grands et petits ça dépend des droits qu'est-ce que tu as si c'est pour une grande bénédiction il faut des grands cris si c'est pour des petits bénédictions il faut des petits cris dépend des droits pour moi 2021 il y a des grands cris parce que je vois des grandes choses dans mon vie et la muraille s'écroule et la muraille s'écroule quel muraille s'écroule le muraille de quelle ville Jérôme mais le verset elle a vu le dire quoi barricadé et fermé mais le muraille qui était barricadé et fermé il fait quoi tombe il tombait non le muraille de Jericho n'a pas tombé non 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 mais le muraille mon cœur il fait quoi si la muraille dit Jericho tombe le muraille va mourir parce que la maison de Rahab c'est tout le muraille alléluia alléluia la muraille ne peut pas tomber si ça tombe même la maison de Rahab va tomber au Rahab la maison ne peut pas tomber parce qu'il y a une promesse à Rahab il y a le sang dans la maison de Rahab c'est pourquoi la muraille il faut que la muraille j'explique ça j'explique non 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 le muraille de Jericho nous c'est un gros mais ça va et il va y alléluia la muraille de Jericho est entrée au Rahab alléluia à cause du Rahab parce qu'il était protégé si ça c'est la muraille tombe Rahab aussi va tomber alléluia le muraille ne va tomber à cause du tes murs vétérés ça c'est là et à nous dégrader à cause de toi t'as ma pambolaio un peu c'est n'importe je vais le murs à l'éluia le mur le mur se fait pas et le peuple fait quoi je sais qu'il y en a pas encore deux murs le peuple monta dans la ville le peuple monta dans la ville la ville qui était fermée et barricadée le peuple fait quoi tu vas monter tu vas rentrer tu vas servir pour monter Jericho et après il s'empara de la ville il s'empara de la ville écoute ce que la ville a dit il s'empara de la ville mais quand je parle il s'empara de la ville comment ça s'empara de la ville il fait qu'elle alléluia il s'empara de la ville et il te vouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville hommes et femmes enfants et vieillards jusqu'au bleu ta version a oublié quelque chose verset 20 verset 20 ouais vas-y je termine par là bon je reprends un peu et la muraille s'écroula le peuple monta dans la ville chacun devant soi c'est ça que tu as oublié chacun devant soi lorsque le mur est coulé le peuple entra dans la ville chacun devant soi il n'y avait pas personne qui a entré aux côtés d'autres personnes chacun devant soi c'est à dire en 2021 quand tu as ta propre bénédiction la bénédiction qui t'appartient ne m'appartient pas alléluia la bénédiction qui est à toi c'est pour toi c'est pas pour ta sère c'est pas pour ma mère c'est pas pour une autre personne c'est seulement pour toi c'est pourquoi lorsque Ezekiel chapitre 37 Ezekiel va prophétiser la prière du paul commençait à prophétiser aux os c'est chaque os et s'assemblant à son propre corps il n'avait pas un os qui est parti danser notre corps non, 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 non chacun dans son propre corps 2021 c'est arrêt de chacun pour sa propre bénédiction chacun pour sa propre grand-grande ceux qui t'a écouté aux Etats-Unis par son ça arrivera dans ta maison au nom de chosé si j'étais toi je me mette de boue je commence à aller boire ici parce que c'est ton arrêt c'est pourquoi prendre grâce et faire que l'éternel bénisse abondément sans parole et le nom de chosé Amen 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 Sous-titrage ST' 501